Waouh, waouh, waouh. C'est déjà parti tout ça, mon Dieu. Adémi, Moussgarou est submergée par l'émotion. Depuis le début de la semaine, elle ne cesse de regarder la progression de la démolition des tribunes ouest. C'est un point de l'histoire de Nice, l'oreille, tout simplement. Comme elle, ils sont nombreux, certains par curiosité, d'autres par nostalgie, à venir assister à la disparition de ce temple du football. Ils cassent les piliers avec la machine, et ensuite ils tirent avec un câble. C'est quand même impressionnant. Alors, on immortalise l'instant. Dans quelques jours, il ne restera plus que les photos. Elles viendront à grandir les albums des supporters, parfois du bout du monde. C'est pour un ami niçois qui est au Canada. Avec cette page qui se tourne, certains ne ratent pas l'occasion de se remémorer une fois de plus les grands moments du gym. On a tout connu ici, les bons et les mauvais moments, les bagarres, les bons souvenirs, quand Nice descendait en Ligue 2 et puis qu'il avait gagné la Coupe de France, la Cheminade France. C'est tous les souvenirs, c'est énorme un stade de durée. Pas trop nostalgie, modernisme, c'est mieux. On enlève les vieux trucs et on en met des neufs. Une fois les casquettes métalliques détruites, les pelleteux s'attaqueront au béton des tribunes. Les travaux devraient durer jusqu'à la mi-mars. Les nostalgiques ont encore quelques mois de vente.